bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir comment on démonte un pneu plein mais avant tout bonjour à tous et bienvenue sur trottes en provence la chaîne qui vous tient au courant de l'actualité des trottinettes électriques de la mobilité électrique et qui vous fait profiter de tuto de petits accessoires sympathiques bien évidemment si vous voulez soutenir mon travail mettez le gros pouce bleu qui fait plaisir abonnez vous à la chaîne pour avoir les dernières nouveautés et donner de la force et bien évidemment dans la description de cette vidéo vous retrouverez tout un tas d'accessoires qui pourra être croustillant pour votre xiaomi m365 la 1s la essentielle la pro 1 la pro 2 l'ami scooter 3 voilà vous pourrez trouver des batteries externes vous pouvez trouver des pneus plein des pneus anti pouces comme vous pouvez le voir ici vous pouvez trouver des chambres air renforcé vous pouvez trouver ce fameux gonfleur xiaomi dont vous pouvez trouver tout un tas de choses dans la description donc penser à les jeter un petit coup d'oeil si vous êtes curieux donc aujourd'hui nous allons bien évidemment enlever ce peu plein je vais vous montrer ma technique personnelle pour pouvoir l'enlever parce que il y en a qui sont contents d'avoir des peuples là mais y en a qui ne le sont pas regarder celui ci il est pas tout à fait fichu mais il n'empêche qu'on va quand même l'enlever voilà et ça va être très bien donc à des personnes qui aiment bien l'opposé des pneus plein c'est les pneus 10 pouces et les pneus plein c'est les anti crevaison donc à vous de faire votre choix moi aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous l'enlever regardez c'est très simple enfin non c'est peut-être pas si simple que ça en a l'air en fait parce que sinon je vous ferai pas de vidéo et vous n'aurez pas fait cette recherche alors regardez on commence à le prendre au cutter déjà voilà un premier temps donc il faut le prendre au cutter et et faire attention parce que c'est dangereux le cutter up cutter ou ciseaux vous avez la possibilité de le prendre au ciseau regardez up comme ceci quick voilà alors c'est quand même relativement raide c'est pour ça que le cutter c'est pas trop mal aussi hop voilà enlever un pneu plein réutilisé généralement c'est une mauvaise idée enfin du moins si vous voulez essayer de l'enlever correctement avec un des chausses pneus des chosses roues mais vous risquez de casser la jambe donc le mieux c'est si vous voulez changer les pneus plein ne pas essayer de l'enlever doucement mais vraiment de voilà de faire ce qu'il ya à faire pour l'enlever parce que parce que si vous voulez faire effet de levier vous risquez d'abîmer votre jante et ça c'est bien dommage ce que je vous rappelle quand même que ce qu'il ya sur la route c'est votre c'est votre pneu et c'est ce qu'il ya de plus important voilà hop vous voyez la technique au cutter sur le côté avec les alvéoles et là il est en train de s'arracher voyez up et là on peut lui envoyer encore des petits coups comme ceci voilà hop hop et là normalement c'est fini regardez hop là il s'en va comment on le veut voilà ça fait plaisir et là maintenant vous pouvez monter votre pneu 10 pouces votre pneu d'origine en 8,5 pouces vous pouvez faire tout ce que vous voulez j'ai fait tout un tas de vidéos que vous retrouverez dans la description dans la section la playlist donc franchement vous avez de quoi faire j'ai traité pas mal de sujets donc si vous êtes curieux restez sur la chaîne et constater les autres vidéos voilà ben n'hésitez pas à regarder dans la description je vous ai mis tout un tas d'accessoires une fois de plus si vous êtes curieux mettez le pouce petit plus bleu qui fait plaisir abonnez-vous à la chaîne c'est très important et pour l'heure je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne 3 en provence bye bye